Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la quiz à Canévie, nouveau numéro avec de nouveaux candidats aujourd'hui très spéciaux puisqu'il s'agit de deux joueurs issus du centre de formation du FC Girondin de Bordeaux. Ils vont s'affronter sur ce plateau. Il s'agit de Younes Kabouni. Bonjour Younes. Bonjour. Tout va bien ? Très bien. Face à lui aujourd'hui Théo Pellnard. Même question. Tout va bien Théo ? Très très bien. Alors on vous souhaite d'abord la bienvenue. Ce n'est pas la première fois que vous venez sur ce plateau il me semble Younes. Non quelques fois déjà. Théo même question ? Pareil. Alors on va vous présenter même si le grand public vous connaît. Alors Théo quelques apparitions dans le groupe pro cette année. Joueur de la CFA. Comment se passe cette saison ? Cette saison se passe très bien. Je ne pensais pas arriver là lorsque j'ai débuté la saison en septembre. Mais tout se déroule bien. J'ai réussi à faire quelques entraînements pro. Ensuite j'ai réussi à enchaîner des matchs. Donc ça va. Très bien. Le poste pour rappeler un petit peu aux téléspectateurs. Le poste auquel tu joues et auquel tu évolues ? Latéral gauche. Très bien. Donc face à toi Younes Kabouni. Younes Kabouni qui a signé pro cette année. Alors petit ressenti sur ce début de saison avec le groupe pro. Comment ça se passe pour toi ? Ça se passe bien. Je continue ma formation. Je continue d'apprendre. Je continue de travailler et de progresser au sein de l'effectif professionnel. Voilà. Je n'ai pas encore tout assimilé. Il me reste beaucoup de travail. Mais bon ça se passe plutôt bien. Je travaille au quotidien pour essayer d'avoir le plus de temps de jeu possible. Très bien. La même question que Théo. Le poste auquel tu évolues ? L'union offensif. Et est-ce qu'on peut juste pour indiquer à nos téléspectateurs vos âges respectifs ? Tu as quel âge Younes ? 18 ans. Et toi ? 20 ans. Périple en Coupe de France l'an dernier. La Gambardella. Vous y étiez ? Oui. Bon souvenir j'imagine ? Un gros souvenir. Alors on va tenter de faire un aussi beau parcours que la Gambardella l'an dernier. Puisque vous allez vous affronter. Le principe est simple. On va vous poser 10 questions. Les 10 mêmes questions à chaque candidat. Celui qui aura donné le plus de bonnes réponses remportera cette quiz académie spéciale joueur issu de la CFA. Vous êtes prêts ? Pas de pression ? Non. Allez on va commencer avec le premier candidat. Il s'agira de Théo Pellnard qui va commencer avec moi sur les questions de cette quiz académie. Allez nous sommes de retour sur ce plateau de la quiz académie avec le premier candidat. Il s'agit de Théo Pellnard. Ça va Théo ? Tout va bien ? Oui très bien. Alors petit rappel pour nos téléspectateurs. Ton parcours ? Tu es arrivé au club à quel âge ? Au sein du FC Gérône-le-Bordeaux ? Alors je suis arrivé au club à l'âge de 14 ans. D'accord. J'ai commencé au centre de formation pendant 3 ans. Et puis ensuite là ça fait 2 ans que j'évolue en CFA. D'accord très bien. Alors parle très bien dans le micro. On va commencer. Le principe est simple. Je te pose 10 questions. Tu essaies de me donner le plus de bonnes réponses possibles. Et on comparera avec les réponses de Younes. Il n'y a rien de compliqué ? Pas trop de pression ? C'est bon ? Non ça va. Nickel. Il n'y a pas eu de pari passé avec Younes le perdant ? Non. Il n'y a pas de pari. Allez attention c'est parti. On attend le coup de sifflet de notre huissier de justice Maître Coombs. C'est parti. Première question. Par quel club Johan Gourcuf a-t-il été prêté au sein du FC Gérône-le-Bordeaux ? Donc 4 réponses possibles. La Juventus de Thurin réponse 1. Le Milan AC. L'Inter de Milan. Ou la Lazio de Rome ? Milan AC. Donc on enregistre la réponse. On vérifiera à l'issue du jeu avec les réponses de Younes. Deuxième question. Dans quel club Julien Faubert a-t-il été formé ? Est-ce que c'est l'AS Monaco, l'OGC Nice, le Paris FC ou bien le FC Cannes ? Le FC Cannes. Troisième question. De quelle ville originaire l'ancien attaquant des Girondins Christophe Dugarry est-il originaire ? Donc Lormont, ce nom, Floirac ou Mérignac ? Euh... Mérignac. C'est enregistré. Quatrième question. Quel était le surnom de Aloudiara sous l'air Laurent Blanc ? La Pieuvre, la Tour de Contrôle, la Sentinelle ou le Mascaré ? Euh... La Sentinelle. Cinquième question. Quel était l'ancien nom du stade Chabon-Delmas ? Est-ce que c'était le Parc des Sports, le Parc L'Escure, le Parc des Girondins ou le Grand Stade ? Le Parc des Sports. Sixième question. Nous continuons. Par quelle équipe de CFA2, le FC Girondins de Bordeaux, s'est-il fait éliminer lors de cette Coupe de France ? Est-ce que c'était le Stade Bordelais ? Est-ce que c'était Pontivy ? Est-ce que c'était l'Île-Rousse ou bien Raon l'Étape ? L'Île-Rousse. Septième question. Depuis quelle saison, Francis Gillot, est-il l'entraîneur du FC Girondins de Bordeaux ? Est-ce que c'est 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 ou bien 2011-2012 ? Euh... Je dirais 2010-2011. Très bien. C'est enregistré. Huitième question. En quelle année, Patrick Baptiste, on a-t-il été nommé à la tête du centre de formation du FC Girondins de Bordeaux ? Est-ce que c'était 2000, 2001, 2002 ou 2003 ? 2001. Neuvième question. De quelle ville est originaire Ceci d'Almeda ? Est-ce que c'est Bordeaux, Paris, Toulouse ou Lyon ? Bordeaux. Et enfin, dernière question. Combien de victoires la CFA comptabilise-t-elle cette année en championnat ? Est-ce que c'est 3, 4, 5 ou 6 ? Oula. Euh... Alors, je dirais 4. C'est enregistré. On vérifiera les réponses avec celles de Younes. Merci Théo. Nous allons passer au questionnaire de Younes Kabouni. Voilà. Nous sommes de retour avec Younes Kabouni, le deuxième participant de cette quiz-académie spécial joueur du FC Girondins de Bordeaux. Younes, vous n'avez rien entendu aux réponses de Théo ? Pas de pression particulière ? Non, non. Je n'ai rien entendu. J'étais à l'extérieur. Bon, alors, même question qu'a Théo tout à l'heure. Tu as signé en quelle année au sein du club ? Tu es arrivé en quelle année au centre de formation ? Tu étais où avant ? Comment ça s'est passé pour toi, ton cursus de footballeur ? J'ai commencé dès le plus jeune âge, à 6 ans, au club de Bassens, puisque je suis de la région bordelaise. Ensuite, j'ai intégré l'école de football au Girondins de Bordeaux à l'âge de 12 ans. Très bien. Ensuite, j'ai intégré la pré-formation à 14 ans. Et ensuite, j'ai fait toutes mes années en formation. Très bien. Donc, parcours similaire à celui de Théo. Exactement. Alors, le principe est simple. On va te poser 10 questions. Tu as à chaque fois 4 réponses possibles. Tu nous donnes le plus de bonnes réponses et on comparera avec les réponses de Théo. Il n'y a rien de compliqué, c'est compris ? Ok, d'accord. On y va. On attend le coup de sifflet de notre huissier de justice, Maître Coombs. C'est parti. Première question. Par quel club, Johan Gourcuff, a-t-il été prêté au sein du FC Girondins de Bordeaux ? Est-ce que c'était la Juventus de Turin ? Est-ce que c'était le Milan AC ? L'Inter de Milan ? Ou la Ladieu de Rome ? C'était le Milan AC. Deuxième question. Dans quel club, Julien Foubert, a-t-il été formé ? Est-ce que c'est l'AS Monaco, l'OGC Nice, le Paris FC ou le FC Cannes ? C'était Cannes. Très bien. Troisième question. De quelle ville est originaire l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux ? Christophe Dugarry. Est-ce que c'est Lormont, Senon, Floirac ou Mérignac ? C'est Lormont. Très bien. Quatrième question. Quel était le surnom d'Anou Diara Soubler de Laurent Blanc ? Est-ce que c'était la Pieuvre, la Tour de Contrôle, la Sentinelle ou le Mascaré ? Je ne sais pas voir les réponses encore. Donc, est-ce que c'était la Pieuvre, la Tour de Contrôle, la Sentinelle ou le Mascaré ? J'hésite entre la Tour de Contrôle et la Sentinelle, mais je pense que c'était la Sentinelle. Très bien. C'est à enregistrer. Cinquième question. Quel était l'ancien nom du stade Chabon d'Elmas ? Est-ce que c'était le Parc des Sports, le Parc Les Sures, le Parc des Girondins ou le Grand Stade ? C'était l'Escure. Sixième question. Par quelle équipe de CFA2, les Girondins de Bordeaux, se sont-ils fait éliminer de la Coupe de France cette année ? Est-ce que c'était le Stade Bordelais ? Est-ce que c'était Pontivy ? Est-ce que c'était l'Île-Rousse ou bien Raon l'Étape ? C'était l'Île-Rousse. Très bien. Septième question. Depuis quelle saison, Francis Gillot, est-il entraîneur du FC Girondins de Bordeaux ? Est-ce que c'est 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 ou 2011-2012 ? C'est 2010-2011. Très bien. Huitième question. En quelle année, Patrick Batiston a-t-il été nommé à la tête du centre de formation du SC Girondins de Bordeaux ? Est-ce que c'était 2000, 2001, 2002 ou 2003 ? 2000, 2001, 2002 ? 2000, 2001, 2002 ou 2003 ? C'était 2000. Allez, c'est enregistré. Neuvième question. De quelle ville est originaire Cécile d'Almeda ? Bordeaux, Paris, Toulouse ou Lyon ? Et de Bordeaux. Très bien. Et dernière question. Combien de victoires la CFA comptabilistèse a en championnat actuellement ? Est-ce que c'est 3, 4, 5 ou 6 ? Je crois que c'est 4. C'est enregistré. On vérifiera tes réponses avec celles de Théo. On te remercie et nous allons tout de suite procéder à la correction. Allez, nous sommes de retour sur ce plateau de la Quiz Academy avec nos deux candidats du jour. Je vous rappelle, émission spéciale puisqu'il s'agit des joueurs issus du centre de formation du FC Girondins de Bordeaux. Théo Pellnard, Younes Kabouni, comment s'est passée l'émission pour vous, messieurs ? Un petit retour sur vos réponses. Est-ce que vous avez répondu un petit peu par hasard ? Est-ce que vous avez répondu par pure connaissance ? On va commencer par Théo peut-être ? J'ai répondu par pure connaissance. Après, je ne sais pas si les résultats vont être corrects, mais on verra bien. Alors, bien dans le micro. Attention, Younes, même question. Les réponses. Est-ce que les questions étaient faciles ? Est-ce que les réponses ont été difficiles à donner ? Oui, plutôt faciles. Après, il y a eu quelques hésitations vers la fin. Mais sinon, dans l'ensemble, oui, ça s'est plutôt bien passé. Alors, rassurez nos téléspectateurs. Il n'y avait pas de pari passé entre vous. Le gagnant n'a pas un resto à se faire payer par le perdant. Non, il n'y a pas de... Non, c'est bon. Déjà qu'il doit payer des pizzas. Très bien. Pour son arrivée. Je vous propose de passer à la correction. Nous allons vérifier ensemble lequel de Théo Pellnard ou Younes Kabouni remporte cette Quiz Academy spécial joueur du FC Girondins de Bordeaux. On y va avec la première question. On vous demandait le club qui avait prêté au sein du FC Girondins de Bordeaux, Johan Gourcuff. C'était bien évidemment le Milan-Racé. Il y avait quatre réponses. La Juve, l'Inter de Milan, la Lazio de Rome et le Milan-Racé. Bonne réponse des deux joueurs, le Milan-Racé. On continue donc avec la deuxième question. Le club qui avait formé Julien Faubert. Alors, on avait l'AS Monaco, l'OGC Nice, le Paris FC, le FC Cannes. Là également, deux très bonnes réponses. C'était bien évidemment le FC Cannes. Troisième question. On vous demandait la ville originaire du Girondins, Christophe Dugarry. Alors, on vous demandait sa ville originaire en sachant que Théo nous a précisé qu'il n'était pas issu de la région bordelaise. C'est ça. Donc, peut-être petit désavantage pour Théo. La bonne réponse, c'est Younes qui l'a donné. C'était bien évidemment Lormont. Ce n'était pas donc Mérignac. Tu m'avais dit Mérignac, c'est ça ? Donc, petit avantage pour Younes Kabouni. 3 à 2 dans cette Quiz Academy spécial joueur de CFA. On continue avec la quatrième question. Quel était le surnom d'Aloudiara sous l'air Laurent Blanc ? Alors là, Théo, aucune hésitation. Younes a hésité un petit peu avec la tour de contrôle. Il a finalement dit la Sentinelle. C'est deux très bonnes réponses. C'était bien évidemment la Sentinelle, non pas le mascaré comme on a pu vous proposer ou la pieuvre. C'était bien évidemment la Sentinelle. Cinquième question, donc toujours un léger avantage pour Younes Kabouni. Cinquième question, vous demandez le nom. Alors, très facile, question évidente. Le nom, l'ancien nom du stade Chabon d'Elma, c'était bien évidemment le parc Lescure. Vous y avez été, étant jeune, peut-être ? Non, mais j'avais entendu parler. Non. Younes, non ? Jamais ramasseur de balles ou... Chabon, oui. Chabon, mais Lescure, pas fait. Alors, sixième question, on est toujours avec un légère avantage pour Younes Kabouni. On vous demandait l'équipe qui avait éliminé en Coupe de France cette saison, l'équipe de CFA2 qui avait éliminé le FC Girondin de Bordeaux. Deux très bonnes réponses également. C'était bien évidemment l'Île-Rousse, l'Île-Rousse qui a éliminé le FC Girondin de Bordeaux. Tu y étais, Younes ? Non. Non ? J'avais joué vraiment l'étape, mais le tour suivant, je n'y étais pas. Très bien. Donc, c'était souvenir, c'était assez simple cette année. Sixième question, donc toujours égalité, toujours avantage, par exemple, pour Younes Kabouni. On continue avec la septième question. On vous demandait, alors là, ça va peut-être faire grincer les dents au sein du FC Girondin de Bordeaux, on vous demandait l'arrivée de Francis Gillot. En quelle saison était-il arrivé au sein du club ? Deux mauvaises réponses. C'était 2011-2012. Vous aviez répondu la saison d'avant, vous. 2010-2011. Non, c'était Gentil Gana, la saison d'avant. Francis Gillot est arrivé donc en 2011-2012. On continue. Huitième question, donc toujours le petit avantage pour Younes Kabouni. Huitième question, on vous demandait l'arrivée, la nomination, pardon, de Patrick Battiston à la tête du centre de formation du FC Girondin de Bordeaux. Il y avait 2000, 2001, 2002 ou 2003. Excellente réponse, Théo. C'était 2001. 2001, donc attention, ça revient à égalité. On continue avec la neuvième question. On vous demandait la ville originaire, d'où est originaire, pardon, Cécile d'Almela. C'est une excellente réponse de nos deux candidats. Il est bordelais, bien évidemment, donc on est toujours sur une égalité. Dixième question, on va peut-être pouvoir départager nos deux candidats. Je vous rappelle que c'est une quiz-académie spéciale joueur du FC Girondin de Bordeaux. On vous demandait le nombre de victoires de la CFA durant cette saison. Et vous avez tous les deux répondu 4, ce qui est une excellente réponse. Alors, il y a eu beaucoup de matchs nuls, c'est ça, cette saison en CFA ? Oui, énormément de matchs nuls. Pas beaucoup de défaites, mais c'est vrai que beaucoup de matchs nuls et puis vraiment peu de victoires. En tout cas, la saison n'est pas terminée, donc on souhaite à la CFA d'enregistrer encore de nombreuses victoires. Vous savez compter, messieurs, 8 partout, égalité. Il va donc falloir vous départager pour désigner le vainqueur de cette quiz-académie. Petite question de précision. On va vous demander, est-ce que vous êtes capable de nous donner l'affluence du match de Lyon, Bordeaux-Lyon, ce qu'il y a eu ce week-end au Stade Chavon de l'Helmas ? Le plus proche remportera cette quiz-académie. Qui veut commencer ? Ça, c'est pour Théo, ça. Alors, Théo. Je pense que c'est pour Théo. C'est pas pour moi. Donc, Bordeaux-Lyon, ce week-end, dimanche, 21h. Combien y a-t-il de supporters, d'après toi ? Il faut donner un chiffre exact. Un chiffre qui se rapproche le plus et puis après, on prendra le vainqueur, sera celui qui sera le plus rapproché du chiffre. 17 580... Alors, je vais noter, pour m'en rappeler, 17 000 ? 17 580 personnes. Ok. Younes, même question. Moi, j'aurais dit 19 500. 19 500. Donc, on a un gagnant sur cette quiz-académie. C'est Théo qui s'est le plus rapproché de la bonne affluence, puisque c'était 17 523 supporters. Donc, Théo, tu remportes cette quiz-académie. Alors, prestigieux cadeau. Il n'y a pas de perdant chez nous. Vous repartez tous les deux avec deux magnifiques cadeaux. On va commencer par Younes. Ah, c'est gentil. Younes, qui est fan de tatouage. Younes, ce produit, produit phare du FC Jordan-Bordeaux, les tatous FCGV. Le petit pari, obligatoire, c'est d'en coller un. Et puis, dès que tu rentres en jeu, de le montrer à la caméra, quoi. D'accord ? Voilà, donc, les petits tatouages, tatous bordelais pour toi, Younes. Et alors, cadeau tout aussi prestigieux pour Théo Pellnard. Théo Pellnard, tu vas avoir le droit de mettre en évidence dans ton casier d'entraînement ce magnifique trophée de la quiz-académie, la petite boule de neige. Ça tombe bien, il fait beau, maintenant. J'espère que ça vous touche, quand même. Oui, ça me touche énormément. Oui ? Je vais faire chambrer aussi dans les vestiaires, mais c'est bien. Enfin, tu as gagné, donc tu pourras dire que c'est un trophée prestigieux. Oui, c'est vrai. Un petit retour sur cette émission, messieurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous vous êtes amusé ? Est-ce que vous reviendrez peut-être faire une revanche pour Younes ? Avec plaisir. Théo, même question ? Oui, de même. En tout cas, messieurs, on vous souhaite une excellente fin de saison. Merci. On vous remercie d'être venu nous voir aujourd'hui sur ce plateau de la quiz-académie. Quant à vous, téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous sur d'autres programmes sur Giron 1 TV. On vous souhaite une excellente après-midi et à très bientôt. Merci, messieurs, et à très bientôt.